La Bible dit ceci, celui qui se met avec une prostituée devient prostituée. C'est une loi spirituelle que vous ne voyez pas avec les yeux physiques. Et Dieu va rajouter quelque part, il dit deux deviendront un. Quand deux personnes s'attachent, il devient un. Vous interpellez la jeunesse que la sexualité est une grande porte de malédiction. Sortir n'existe pas dans la Bible, les mots sortir, là où l'on l'emploie. Je sors avec lui, ça n'existe pas. Je connais un jeune homme dans la Bible, qui était parti sortir comme ça. Il a fini par perdre tout son héritage. C'était le fils prodigue. La sexualité a détruit beaucoup de gens. La sexualité a détruit le couple. Les couples qui ont bien commencé. Parce que l'un des couples a commencé par aller fréquenter d'autres. Quand tu deviens enfant de Dieu. Quand tu reçois le Christ comme ton Seigneur et le Seigneur. La première des choses. Tu dois apprendre à rendre tout ce que tu as volé. Tu dois apprendre à rendre tout ce que tu as pris illégalement. Tu ne mènes pas une vie avec le Seigneur en possédant les choses volées. Tu ne peux pas vivre avec Dieu en gardant les choses qui ne sont pas liés à toi. Car les voleurs n'hériteront jamais le royaume des cieux. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kazarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple, en un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable, sa fidélité toujours à... Kazarema, le canal qui te transmet la vie. Kazarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Je vais aujourd'hui parler de la vraie répentance. Aujourd'hui, je vais parler de la vraie répentance. Nous avons parlé depuis un certain temps de la malédiction liée à la sexualité. Nous avons parlé la dernière fois, il y a quelques fois, de la curse liée à la sexualité et la moralité. Nous avons, par la grâce de Dieu, donné plusieurs exemples. Nous avons donné beaucoup d'exemples par la grâce de Dieu. Qui ont aidé aussi beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont été ignorants de ces choses. Mais l'ignorance n'est pas une garantie, comme nous avons dit. Mais l'ignorance n'est pas une garantie, comme nous avons dit. Quand on est ignorant de la présence de l'électricité. Quand on est ignorant de l'électricité. Cela ne vous épargne pas. Il ne vous épargne pas. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu. Je remercie à Dieu. Parce que j'ai eu beaucoup d'appels. Parce que j'ai eu beaucoup d'appels. Beaucoup de gens m'ont appelé. Many people called me. Vraiment, même des enfants. Même des enfants. Des jeunes filles, des adolescents. Youth, et des jeunes filles. Ils m'ont appelé pour me dire, mais pasteur, les choses que tu as dites, c'est vrai. Ils m'ont appelé et m'ont dit, pasteur, ce que tu as dit, c'est vrai. J'étais dans ça, mais je ne savais pas que c'était un péché. Je suis dans ça, mais je ne savais pas que c'était un péché. Certains sont même dans les églises, mais ils étaient ignorants de ces choses. Others are even in the church, but they ignore all those things. Mais gloire à Dieu. Parce que cette parole est en train vraiment de délivrer, de guérir beaucoup de gens. Et nous avons parlé de l'adultère, de l'impudicité. Nous avons parlé de la fornication, toutes ces choses. Nous avons parlé de la fornication et toutes ces choses. Qui ont attiré plusieurs malédictions dans la vie de certaines personnes. Qui ont attiré des malédictions dans la vie de certaines personnes. Parce que la Bible dit ceci. Celui qui se met avec une prostituée. The one who stays with a prostitute. Deviens prostituée. C'est une loi spirituelle. It's a spiritual law. Que vous ne voyez pas avec les yeux physiques. That you cannot see with physical eyes. Et Dieu va rajouter quelque part. And God is going to aid somewhere. Il dit, deux deviendront un. And he said, two will become one. Quand deux personnes s'attachent, il devient un. When two people are linking and then they become one. Vous verrez au fil du temps. You are going to see by the time. Vous verrez que le comportement. You are going to see that the behavior. De la femme. Of the woman. Commence à se ressembler. Au comportement de son mari. It becomes like the same way with the behavior of the husband. Alléluia. Amen. Je donne un exemple. I'm giving an example. Quand aujourd'hui les gens qui me connaissent mieux. So today people who know me very well. Quand vous voyez ma femme. When you see my wife. Elle a tendance à parler comme moi. She's talking now like me. Alléluia. Bon, certains même exagèrent. Une fois, ils demandent. Mais où est ton grand frère? Il est où? So some other people are even joking with her. And asking her, where is your elder brother? Plus vous êtes ensemble avec une personne. More you are together with someone. Il y a un exchange. So there is an exchange. Qui se fait spirituellement. Who is coming spiritually. Ce sont des lois que beaucoup de gens ignorent. Those are the laws that many people are ignoring. Comme c'est spirituel. On ne le voit pas. On pense que ça n'existe pas. Mais ça existe. We are thinking that it's not existing. But it's existing. Alléluia. Dieu interdisait aux enfants d'Israël. D'aller vers des femmes prostituées. God was forbidding children of Israel to go next to prostitutes. Parce qu'il savait qu'ils vont recevoir quelque chose de ces femmes-là. Because he knew that they are going to receive something from those prostitutes. Alors certaine malédiction qui complique la vie des enfants de Jésus. The curse that is a complicating life of children of God today. Proviens de la perversité sexuelle. It's becoming of a perversity of sexuality. Le fait d'être avec plusieurs personnes. The fact of being with many people. Le fait d'être avec plusieurs femmes. The fact of being with many women. Ce n'est pas un sujet de gloire. It's not a subject of glory. On ne donne pas un trophée à cela. We're not giving a crown on this. Parce que la loi spirituelle dit. Deux deviendront un. Que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas. Tu as forcément reçu quelque chose. Et si la personne était dans la sorcellerie. So if that person was in a witchcraft. Forcément il va laisser ce trace-là. Si la personne était dans la magie. Forcément il va laisser ce trace-là. C'est pourquoi nous dénonçons ces choses avec amour. Pour interpeller les enfants de Dieu. Interpeller la jeunesse. Just to call youth. Que la sexualité est une grande porte de malédiction. And tell them that sexuality is a great door of curse. Hier j'ai reçu une de mes filles. Et le Seigneur nous donne des enfants un peu partout là. So yesterday I received one of my daughters. God is giving us children in a different way. C'est une gamine qui m'appelle tout le temps. He is a young girl who is calling me every time. Elle me dit papa mes amis me poussent toujours. Eux tous ils ont un copain et tout ça. Mais il me pousse maintenant. Va vers ce garçon là. Va vers... Elle me dit de vérité en fait. So she is telling me some of the truth. And telling me that all my friends are pushing me to go next to boyfriend. Je le dis l'heure est venue où tu dois prendre une décision ferme. L'heure est venue où tes amis doivent apprendre que toi tu es devenu enfant de Dieu. This is the time that your friend must know that you become a child of God. Avoir un copain c'est un péché. And having a boyfriend or girlfriend is a sin. Sortir n'existe pas dans la Bible. Les mots sortir là que l'on l'emploie. Je sors avec lui ça n'existe pas. To say that I'm going out with him does not exist. Je connais un jeune homme dans la Bible. I know a young boy in the Bible. Qui était parti sortir comme ça. So he went out just like that. Il a fini par perdre tout son héritage. So he finished. He ended up losing all his head. It was the prodigal son. La sexualité. A détruit beaucoup de gens. La sexualité a détruit le couple. Les couples qui ont bien commencé. Parce que l'un des couples. A commencé par aller fréquenter d'autres. A commencé par fréquenter certaines personnes. Et il ne savait pas qu'en revenant il a ramené des esprits à la maison. Les mondes spirituels évoluent aujourd'hui avec une vitesse que vous ne pouvez pas imaginer. Comment les gens parviennent par déstabiliser les couples. Comment les jeunes filles commencent par déstabiliser les couples. Ils font tout pour avoir l'homme. Ou ce sont les jeunes hommes qui font tout pour avoir la femme. Et comme la Bible dit que le lit conjugal soit exempté de toute souillir. Quand cette porte s'ouvre. Quand cette porte s'ouvre. Directement. L'ennemi annonce son apparition. Mais quand on marche dans la fidélité. Il est difficile de connaître tout ce qu'on est en train de voir. Dans notre société au jour d'aujourd'hui. Il y a pas mal de choses. Que nous sommes en train de voir. Mais ce sont des conséquences de la perversité sexuelle. Et j'ai parlé, je dis que même un enfant de Dieu. Même quelqu'un qui a l'alliance avec Dieu. Et je dis que même un enfant de Dieu. Ou quelqu'un qui a une confiance avec Dieu. Il n'est pas autorisé. A vivre cette vie. Parce que soi-disant je suis homme de Dieu. Parce que j'ai commencé à fréquenter l'église dès mon bas âge. La Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu peux bien commencer. Pour mal finir. Regardez un peu dans le monde. Quand vous voyez les politiciens prendre le pouvoir. Au début ils ont tendance à faire du bien. Mais à un moment donné. Vous allez voir que ce ne sont même pas les mêmes personnes là. Ils finissent toujours mal. Les gens commencent à l'haïr. Les gens ne veulent pas le sentir. C'est comme ça. C'est dans la marche chrétienne. Mais Dieu ne veut pas que toi. Tant qu'enfant de Dieu. Tu finisses comme les politiciens. Dieu veut que tu commences bien et que tu finisses bien. Parce qu'il est possible de rester stable avec notre Dieu. Alléluia. Donc ça c'était notre message du mois passé. Nous avons dit que nous sommes obligés à nous sanctifier. Amassés dans la crainte. Donc nous disons que nous sommes obligés à nous sanctifier. Et nous travaillons dans la crainte. Parce que ce que Dieu veut de nous c'est notre sainteté. Mais ce que Dieu veut de nous c'est notre sainteté. Dieu n'investit pas dans l'impureté. Dieu n'investit pas dans le désordre. Dieu n'investit pas dans le désordre. Même Paul. Quand Dieu l'a appelé. Il l'a d'abord brisé. Même Paul. Quand Dieu l'a appelé. Il l'a transformé d'abord. Dieu l'a transformé d'abord. J'ouvre une parenthèse. Quand souvent les gens interprètent cette parole. Ils disent que non. Dieu m'a pris tel que j'étais. Dieu a toujours habité des maisons propres. Alléluia. Même quand nous disons que non. Il m'a aimé tel que j'étais. Il y a eu un travail de miséricorde. Qui a été fait premièrement dans ta vie. Dieu a un standard. Et il aime ses standards. Il appelle ça la sanctification. Quelqu'un qui est dans le péché. Il a du mal de vivre la main de Dieu. Dieu ne peut pas changer ses principes. Ça c'est quand nous disons que nous sommes les fruits de la grâce. Avant que ce que tu appelles grâce dans ta vie se manifeste. Il y a un protocole qui est passé. Il y a eu une parole qui est passée. Il y a eu une prière qui est passée. Il y a eu une prière qui est passée. Que Dieu ne prend pas directement quelqu'un qui est dans la sorcellerie. Dieu ne prend pas directement quelqu'un qui est dans la sorcellerie. Il lui donne les dons de la prophétie. Non. Il y a d'abord un travail qui est fait spirituellement. Que la plupart de nous sommes ignorants. Nous pensons que nous, Dieu m'a pris seulement du péché comme ça. Même quand Dieu a pris David. Il a fait d'abord un travail au-dedans de lui. Car Dieu n'investit pas dans l'impurité. L'impurité. Pour Dieu, ce sont des microbes qui détruisent ce que Dieu vous donne. Le péché infecte ce que Dieu vous donne. C'est pourquoi Dieu prend toujours le temps de nettoyer nos vies. Donc aujourd'hui, même quand tu parles de la grâce de Dieu, cette grâce-là est atterrie quand un protocole est passé. Dieu ne peut pas déverser de l'argent dans une poche où il y a plein de feuilles inutiles. C'est ce que quelqu'un me comprend. Quand ma poche détient encore des feuilles qui sont inutiles, même toi, tu ne peux pas mettre de l'argent dessus. C'est-à-dire que Dieu commence par faire d'abord un nettoyage. Alléluia. Alors ce matin, je voudrais parler de la vraie repentance. Rapidement, la repentance, c'est quoi? La repentance, c'est un regret de ses fautes. La repentance, c'est quand nous regrettons nos erreurs. Un regret face au mal que tu as commis. Quand nous regrettons les mauvaises choses que nous avons fait. C'est ça qu'on appelle la repentance. C'est-à-dire que je regrette mes fautes que j'avais commises. J'ai suivi lors d'un procès à la télé un jeune homme qui avait tiré sur son ami. Il a fait ses gestes pour se venger. Maintenant, avant qu'on le condamne, devant le juge, le juge a voulu ramener d'abord sa conscience normale. Il lui dit, « Es-tu conscient du crime que tu as posé? » Ce garçon a commencé à pleurer. Il s'est rendu compte maintenant que « Même si mon ami m'avait fait du mal, je ne devrais pas réagir de la sorte. » Il a commencé à regretter le mal qu'il a fait. Et c'est que quelqu'un m'entend. Ça dit, la repentance, c'est ça. Ça commence comme ça. Ça commence par un regret profond. Il le regrette, mais pourquoi je l'avais trahi? Dans la Bible, vous allez voir David. Pourquoi Dieu aimait David? Parce que David, c'était quelqu'un qui ne faisait pas le péché parce qu'il voulait le faire. Parce que certains disent que non, David était un pécheur, mais il était homme selon le cœur de Dieu. Il y a plusieurs aspects dans l'histoire de David. Mais ce qui était bien avec lui, il avait un cœur répentant. Il pouvait facilement comprendre que non, j'ai fait du tort à mon ami. J'ai fait du tort à mon mari ou à ma femme. Il pouvait regretter cela. C'est ça, la répentance. Avoir le sens de regretter les fautes commises. Et être prêt à prendre une décision pour ne pas y revenir. Alléluia. Luc chapitre 19, à partir du verset premier jusqu'au verset 19. Luc chapitre 19, verset premier jusqu'au verset 19. Je vais aller plus vite. Dans ce texte, nous avons ici un acteur principal. Notre acteur principal ici, c'est ce monsieur qui s'appelle Zachée. Zachée, c'était un collecteur des impôts. C'était un agent de nos jours, des gens qui travaillent aux impôts. Un agent financier, voilà, de l'époque. Mais la Bible dit que dans sa vie, il arrivait à prendre des forces. des choses qui n'étaient pas à lui. Des choses qui n'étaient pas à lui. Des l'argent même qui n'étaient pas à lui. Il volait des gens à cause de sa dignité. À cause de sa personnalité. Parce de sa personnalité. Zachée était comme ça. Il utilisait sa rénommée. Il utilisait sa position. Il utilisait ce qu'il était dans le pays pour pouvoir prendre des forces l'argent des autres. Et bonjour, cet personnage entend parler de Jésus. Il entend parler de Jésus. Alléluia. Il entend parler de Jésus. Et il apprend que Jésus est en train de passer, c'est-à-dire est en train de longer, prolonger l'avenue où habitait M. Zachée. Là, c'est moi qui rajoute. Il entend que Jésus passait par son avenue. C'est ce que je dis. Jésus passait dans son avenue. Et comme il était court de taille, il avait à peu près ma taille à Zachée. Il était court comme moi. Alléluia. Ah bon? Il était plus de lancé? Ah, ok. Donc, ok. Amen. Amen. Voilà. La Bible dit que il a résolu de monter sur un sucomore. Un sucomore, c'est un arbre. Ici, je ne vois pas ces arbres-là, mais en Afrique, on a la grâce d'avoir ça. Alors, il monte, il monte dessus pour voir le Messie Jésus qui passait. Mais quand il est monté sur l'arbre, maintenant, Jésus avait déjà planifié parce qu'il est Dieu. Il savait que ce jour-là, il devait le visiter. Jésus lève ses yeux sur l'arbre, il voit qu'il y avait un monsieur sur l'arbre. Il dit, Jésus descend. Then, il lui dit, calme parce qu'aujourd'hui, je vais entrer dans ta maison. Je vais venir chez toi. J'aimerais que l'on lise un peu ce texte, que l'on prenne même deux versets, ça va soutenir ce que je dis. Alors, vous avez vos Bibles. So, vous avez votre Bible. Vous devez acheter des Bibles comme ça. J'appelle ça des Bibles manuelles. Hier, pendant que je méditais, j'ai fini de préparer ma prédication. Je ne sais pas, j'ai appuyé où. Toute la prédication est partie. Alléluia. Donc, heureusement, quand c'est le Seigneur qui t'inspire, tu as ça aussi dans ton esprit. Donc, venez à l'église avec des Bibles comme ça. C'est important. Ça va beaucoup vous aider. Alors, nous allons prendre, nous allons prendre un texte rapidement. A partir du verset 8. From verse 8. Mais la chair se ténant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne au pauvre la moitié de mes biens. Luc, chapitre 19, à partir du verset 8. Je commence Seigneur, je donne au pauvre la moitié de mes biens. Et si je fais tort à quelque chose, à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le sali est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. car le fils de l'homme est venu chercher sauver ceux qui étaient perdus. Parole du Seigneur. Jésus entre dans sa maison. Il s'installe. Maintenant, Zachesse ressent au-dedans de lui un regret qui commence à monter au-dedans de lui. son âme n'était pas tranquille. Il s'est dit non. J'ai reçu Dieu dans ma maison. J'ai reçu le Saint dans ma maison. J'ai reçu le Holy Spirit dans ma maison. Mais ma maison ne peut pas être dans cet état. Tout au début, je dis un mot. Je disais que Dieu a un standard. Le Saint te suit à un standard. Le Holy Spirit a un standard. Jésus a un standard. Maintenant, quel est ce standard? Il s'est dit je dois déblayer, je dois mettre en ordre ma vie. En faisant quoi? En prenant tout ce que j'avais pris illégalement, le rendre au propriétaire. Chers amis, pourquoi j'ai intitulé mon thème la vraie repentance? Parce qu'aujourd'hui, nous avons de fausses répentances. Nous avons de fausses répentances. La fausse répentance, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est dans le Seigneur. C'est quelqu'un qui marche avec la Bible. C'est quelqu'un qui a reçu le Christ dans sa maison comme Zachary. Mais il garde encore des choses qui ne font pas les standards de celui qu'il a reçu. les jours où le chef de l'Etat actuel, Macron, vous appelle au téléphone et vous dit demain je vais passer, vous visitez à la maison. mon ami, ce jour-là ce n'est même pas le gardien qui va nettoyer le meuble. Si votre poubelle l'a donné une mauvaise odeur la poubelle de l'immeuble Macron va venir te voir demain. Tu vas tout nettoyer. ces standards-là que tu donnes à l'homme que tu donnes à l'homme. Voilà maintenant Zachary qui se dit non. Je ne peux pas garder Dieu dans ma maison avec ces choses mais qu'est-ce que nous voyons des enfants de Dieu qui ont le nom de Jésus dans leur bouche mais qui gardent encore les choses qu'il ne fallait pas garder. Dieu a besoin que tu comprennes aujourd'hui que ce qu'il attend de toi et moi c'est la vraie repentance. Il y a des gens qui ont pleuré le jour où ils ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils ont pris des décisions fermes. La vie que j'avais s'abandonnée Seigneur j'ai abandonné les mensonges mais au jour d'aujourd'hui dans le Seigneur ce sont des professionnels menteurs. Ils sont professionnels en l'église. Pourquoi ? Parce qu'au sein il y a un endroit mais cet homme s'est dit je ne peux pas garder tout ce que je prie chacun de nous aujourd'hui a quelque chose à abandonner chacun de nous de son côté a des choses à se séparer a des choses à laisser pour garder le Seigneur dans sa maison pour garder le Christ dans sa vie pour garder le Seigneur dans son foyer pour garder le Seigneur dans son couple nous avons des choses à abandonner on ne peut pas garder le Seigneur avec les choses qu'il repousse et qu'il pousse en dehors de ta vie la vraie repentance consiste à avoir un regret à sentir un regret j'ai constaté dans nos églises des gens qui parlent de leur passé avec joie même certains hommes de Dieu quand ils vous racontent son passé quand ils vous citent le nombre de boîtes de nuit qu'il a fréquenté le nombre de tous les clubs que vous le nombre de femmes qu'il a changé tu comprends que non ça c'était une fausse repentance parce que tu ne ressens pas le regret tu ne ressens pas le regret la personne ne regrette pas d'avoir abusé des jeunes filles la personne ne regrette pas d'avoir détruit les couples des autres mais les toutes joyeuses moi c'est que je fais ah non arrêtez ne parlez pas de ça posez-nous la question ça ce sont des fausses répentances et des personnes comme ça qui sont prêtes à rentrer dans cette ville ils sont prêts à retour dans leur vie alléluia amen j'ai arraché tout ce que j'avais amassé tous les biens que j'avais pris quand j'étais au pouvoir les femmes d'autrui que j'avais pris quand j'étais au pouvoir j'ai pris de force les maisons d'autrui parce que j'étais au pouvoir j'ai arraché des forces parce que j'étais au pouvoir parce que j'étais chef quelque part aujourd'hui comme le Christ est entré dans ma vie comme le Christ est entré dans ma vie dans mon coeur je dois prendre toutes ces choses et les rendre propriétaires c'est ça qu'on appelle la vraie repentance tu ne peux pas être dans le Seigneur tout en détenant des choses que tu as prises illégalement alléluia amen beaucoup de gens sont comme Zachée aujourd'hui de nos jours il y a plusieurs Zachée ils viennent même dans nos églises ils témoignent Dieu m'a béni Dieu m'a visité mais quand tu suis de près tu comprends que c'est un Zachée un voleur de bien d'autrui mais il témoigne dans l'église Zachée dit quoi je vais rendre aux pauvres ce que j'avais pris auprès d'eux combien des enfants de Dieu roulent dans des voitures volées rouleurs dans des voitures escroquées combien des hommes de Dieu dort dans des maisons qui sont prises illégalement ils sont conscients mais quand ils passent sous la chair Dieu m'a béni Dieu m'a béni il m'a donné ça mais quand tu regardes après il a utilisé ses relations il a utilisé ses connaissances pour prendre des forces la vraie repentance consiste à rendre aux pauvres ce que tu les as pris ce que tu as volé le pauvre c'est qui ce sont ces gens qui n'ont pas de moyens ce sont des gens abandonnés tu es conscient que tu es enfant de Dieu mais tu es en train de voler de vivre derrière les dos de ces gens Jérémie chapitre 22 verset 3 ça c'est le premier point la vraie repentance consiste à rendre tout ce que tu as pris au pauvre c'est à dire à l'homme l'homme qui est à tes côtés quand tu deviens enfant de Dieu quand tu reçois les Christs comme ton Seigneur la première des choses tu dois apprendre à rendre tout ce que tu as volé tu dois apprendre à rendre tout ce que tu as pris illégalement tu ne mènes pas une vie avec le Seigneur en possédant les choses volées car le voleur ne riterra jamais le royaume des cieux Jérémie chapitre 22 verset 3 ainsi parle l'éternel pratiquer la justice et l'équité délivrer l'opprimer de main de l'oppresseur ne maltraiter pas l'étranger l'orphelin et la veuve n'user pas de violence et ne répandait point de sang des innocents voyez Dieu nous appelle ici à être honnête à être juste avec la veuve avec l'orphelin avec l'étranger avec le pauvre des chrétiens qui s'enrichissent sur les dos des autres ils sont chrétiens dans nos églises les choses qu'ils font dans leur famille quand tu apprends ça tu comprends que c'était des fausses répentances comment toi un chrétien tu as reçu Christ dans ta maison comme Zachary ton frère est mort il a laissé des enfants toi tu prends tous ses biens tu mets ses enfants en cours de route tu es pasteur tu es serviteur de Dieu et tu nous dis que toi tu t'es répentie ces enfants là sont en train de pleurer dans la route tu prends de force le bien de ton frère le bien de ta soeur c'est mon frère mais tu es chrétien non mais tu n'as pas compris Zachary t'enseigne aujourd'hui pensez que tu as reçu légalement remets-le à l'orphelin ça c'est la vraie repentance nous avons des personnes comme ça dans nos églises la vraie repentance consiste à rendre tout ce que tu as pris de telles personnes ne peuvent pas être appelées des pasteurs des personnes comme ça ne peuvent pas avoir des services à l'église même pour balayer nettoyer l'église même laver les toilettes de l'église ils ne peuvent pas exercer ces fonctions parce qu'ils sont charnels ils n'ont pas encore compris l'œuvre de la croix ils n'ont pas compris ce que Jésus a fait pour eux quelqu'un qui a reçu le Christ comme ce Seigneur est sauvé ne peut pas agir comme ça la première des choses tu habites une maison qui appartient à un orphelin pour que l'on croie que tu t'es repenti tu dois quitter cette maison tu dois abandonner cette maison rends-le à l'orphelin c'est alors que le Christ va habiter dans ta vie la vie de beaucoup des enfants sont détruites mais quand tu regardes ce sont soi-disant des chrétiens quand il est au sein de la famille ils deviennent sachés non moi j'ai perdu mon frère j'ai perdu ma soeur aucun enfant ne peut parler ici parce que moi je suis l'oncle moi je viens juste après lui ça on ne peut pas voir ça dans nos églises des telles personnes ne peuvent pas être parmi nous tu es véhiculé les enfants que ton frère a laissé manquent même de l'argent pour payer l'école mais avec ta bible tu vas à l'église tu es evangeliste comme moi mais tu vis de bien de quelqu'un qui est décédé ces enfants n'en profitent pas les enfants ne sont pas même utilisent ces choses Zachary dit la première chose tout ce que je prie illégalement je dois les mots alléluia qu'est-ce que tu détiens aujourd'hui qu'est-ce que tu as pris qu'est-ce que tu as pris penses-tu quand le Seigneur te regarde le Seigneur est fier de toi Dieu est fier de toi penses-tu que Jésus Christ est fier de toi le Christ a un standard le standard de Christ c'est la sanctification its holiness Christ n'habite pas dans des maisons comme ça et j'ai toujours dit quand tu habites dans des maisons comme ça ces enfants-là ne veulent pas parler parce qu'ils te respectent mais le cri de ces enfants-là arrive aux oreilles de Dieu Dieu entend cela tu as des moyens tu fais souffrir des gens tu es quel genre de chrétien tu es abandonne ce que tu fais à l'église abandonne ce que tu fais à l'église réponds-toi réponds-toi sincèrement réponds-toi sincèrement prends tout ce bien fais justice aux pauvres nous avons aujourd'hui des enfants de Dieu qui sont dans la politique qui prennent les forces les choses d'autrui vous savez que le roi David a pleuré amèrement après avoir pris la femme du riz et il en a tiré des conséquences mais toi tu ne pleures pas tu es chrétien tu as 20 maisons comme Zachary tu es à l'église tu vas même déposer ta dîme ton offrande cependant tu sais ce que tu détiens là tu les as pris illégalement aujourd'hui tu dois passer par la vraie répentance à l'époque quand on nous enseignait sur la répentance moi c'est une femme qui m'encadrait je suis fier de le dire ceux qui disent que la femme ne peut pas enseigner mais nous ce sont les femmes qui nous ont encadrées elle était trop dure envers moi et Dieu la bénisse là où elle est elle me dit tu me ramènes tout ce que tu détiens de tes copines ramène-moi tout ce photo ramène-moi tout tout je l'ai ramené elle a brûlé tout c'était ça la vraie répentance et quand j'ai ramené comme ça j'ai arrêté deuxième chose la vraie répentance consiste à rendre au diable ce qui lui appartient premier point la répentance consiste à rendre pauvres ce que tu as pris nous avons dit que le pauvre c'est l'homme qui est créé à l'image de Dieu amie membre de ta famille tout consomme rend cette voiture que tu roules là rend au propriété cette maison viens un point rendre au diable tout ce que tu détiens de lui Galate 5 verset 18 Galatians 5 verset 18 18 jusqu'à 20 je vais lire rapidement 18 to 20 si vous êtes conduit par l'esprit vous n'êtes point sous la loi or les œuvres de la chair sont manifestes ce sont l'impurité l'impurité la dissolution l'idolâtrie la magie les inimitiés le querelle la jalousie les animosités les disputes les divisions les sectes toutes ces choses ici ça ce sont des choses ou les biens du diable ce sont les fruits du diable des esprits démoniaques quand vous les êtes toujours dans Galate quand vous parlez des fruits du Saint Esprit vous verrez que ce sont les choses qui sont contraires à ça et ça quelqu'un m'entend les fruits du Saint Esprit sont contraires aux fruits charnels de la chair quand je me réponds sincèrement le Christ vient me visiter comme il a visité Zachary je prends tout ce qui est du diable et je lui remets si j'étais dans la sorcellerie si j'étais dans la magie si j'étais dans la pornographie si j'étais dans l'homosexualité c'est du diable si j'étais lesbienne c'est du diable la vraie répentance consiste à faire toutes les values du diable et lui remettre lui dire Satan je ne veux plus de toi prends tout ce qui a toi va-t'en quand je veux mettre le standard du roi dans ma vie je ne peux pas être un chrétien mais tout en étant homosexuel je ne peux pas être un chrétien tout en étant lesbienne dans la Bible ça n'existe pas je ne peux pas être un chrétien j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie mais je possède encore je garde avec moi la jalousie la haine un chrétien ne peut pas être jaloux un vrai enfant de Dieu ne peut pas être jaloux entre parenthèses je bénis le Seigneur pour la vie de ma mère bien qu'elle ait déjà décédée pour la vie de ma mère même si elle est morte mais cette grande femme m'a pris quelque chose elle avait beaucoup d'argent elle a beaucoup d'argent des sommes qu'elle me laissait à l'époque c'est-à-dire si j'étais quelqu'un je ne sais pas comment expliquer mais je pouvais prendre cet argent et me volatiliser c'était ma mère mais elle me disait toujours ce qui n'est pas toi regarde jette la salive et passe alléluia Dieu m'a fait grâce moi ma force je n'ai jamais été intimidé je n'ai jamais l'envie j'aime pas cette histoire je suis quelqu'un qui sait se contenter de ce qu'il a je sais vivre dans l'abondance dans le manquement toutes ces saisons Dieu m'a brisé je peux voir quelqu'un très bien habillé j'applaudis l'Eternel mais moi je ne prendrai pas une décision de le copier c'est là où vous verrez aujourd'hui il y a des personnes qui ne dorent pas parce qu'il a appris que son ami a des conseils de millions il ne dort pas il devient un salou il ne veut même pas lui dire bonjour il commence à créer des histoires la jalousie quand tu reçois le Christ tu dois te séparer de ça un vrai enfant de Dieu ne peut pas être jaloux jamais l'idolâtrie quand le Christ entre dans ta maison dans ta vie tu es vide tu te séparer avec l'idolâtrie l'idolâtrie c'est quoi prendre une statue le maître à la place de Dieu il y a des gens qui ont fait de l'argent leur Dieu le dimanche comme ça il ne peut pas dire à son chef que je suis chrétien je dois aller prier derrière l'argent il y a un démon qui s'appelle maman j'ai toujours dit à mes enfants il ne faut pas mal répondre de ton chef commence par prier pour lui explique lui calmement regarde le droit aux yeux regardez nos amis musulmans dans toutes les sociétés on respecte les jours du culte des musulmans ce sont les chrétiens qui remplacent on devient on adore l'argent tout ce qui compte pour toi c'est l'argent tu dois te repentir de ces choses là je suis arrivé à la fin de mon message ce soir Dieu a besoin de la vraie repentance la vraie repentance consiste à se débarrasser du standard du diable car une vie où le diable loge vous allez voir des impurités vous allez voir la méchanceté vous allez voir des mensonges il y a des enfants de Dieu qui mentent aujourd'hui comme ils respirent elle est enfant de Dieu mais elle a l'art de mentir un menteur professionnel bac plus 5 du mensonge même quand il preste sans du mensonge tu dois faire comme Zachary car bientôt le Seigneur revient Alléluia Jésus Christ revient et quand le Christ vient il prendra des oeufs qui ont lavé leur coeur 2 Corinthians 5 verset 17 si quelqu'un est en Christ il est devenu une nouvelle créature tous les choses dans le ciel sont passées comment peux-tu détenir les choses qui appartiennent aux pauvres tout en étant en foi de Dieu comment peux-tu détenir les choses qui appartiennent au diable tout en étant en foi de Dieu la vraie répentance tu ressens un regret la vraie répentance tu prendras des décisions fermes pour que je crois que toi tu t'es répentie sincèrement tu dois avoir le courage d'abandonner ces pratiques d'abandonner cet homme là oh c'est l'homme de ma vie on a commencé depuis l'enfance c'est le premier homme de ma vie mais dans le Seigneur tu continues avec lui donc le Christ n'est pas en toi c'est une fausse répentance so it was not a true repentance alléluia le Seigneur a besoin des gens qui nettoient leur vie je répète ce que j'avais dit Dieu n'investit pas dans les impurités Dieu n'investit pas dans la saleté même quelqu'un qui va labourer son champ il prend le temps d'enlever des mauvais herbes après il va mettre sa sémence Dieu ne jette pas sa sémence là où il y a des pierres Zachée a résolu remettre tout ce qu'il avait volé lorsqu'il y a eu pillage dans mon pays vers les années c'était 80 combien le pillage en RDC moi aussi j'étais parmi les pierres moi j'avais volé j'avais cassé des maisons d'autrui j'ai volé même un camion gloire à Dieu après avoir volé ce camion moi aussi on me l'a piqué aussi un voleur volé et celui qui me l'avait piqué lui aussi on l'a piqué encore ce camion un camion tout neuf cette même semaine là on nous a pressés sous la répentance à part le camion que j'avais volé j'avais volé encore des choses je suis parti prendre toutes ces choses là je suis allé le remettre à l'église parce que j'étais voleur ce jour là toi tu te disais courageux prends tout ce que tu détiens fais comme Zachée ça dépend de certaines malédictions des choses que tu prends illégalement empêche Dieu de te bénir les habits que tu as mis là tu sais comment tu les as eu dans nos églises il y a des chrétiens qui sont bien vêtus son salaire ce n'est même pas le smic mais il se met dans des blousons de 40 000 euros des frères voleurs il est chrétien il vous présente des habits à l'église mais mon ami toi tu gagnes 1200 euros tu payes ton loyer tu as 5 enfants comme moi tu as une femme comme moi tu as deux voitures mais l'argent que tu es par t'acheter cette blouson l'argent que tu trouves dans la souffrance tu ne peux pas jouer avec ça comme ça mais ces gens là sont dans nos églises je ne dis pas que s'habiller bien c'est un péché tous ceux qui s'habillent bien ce sont des voleurs non mais parmi nous il y a des enfants de Dieu qui achètent des choses volées qui achètent des choses des habits griffés une fois ces griffés tu ne peux pas résister la personne t'a dit non mais au niveau du travail j'ai pris seulement parce que j'ai quelques problèmes à la maison tu as volé mon frère et toi qui as acheté tu es aussi voleur et tu penses avoir Christ dans ta maison tu dois te répentir moi tu emploies ces habits là je vais le rendre ah oui je n'ai pas de solution je ne peux pas transformer la parole de Dieu n'ai même pas des chaussures volées le gars qui te ramène ces chaussures là est-ce qu'il peut te présenter rien que la facture non même pas ça toi même tu sais que le gars c'est un voleur tu sais que cette dame là c'est un voleur elle vole dans les magasins ici en France elle est connue il fait des chèques tu sais que c'est un voleur mais il t'achète une maison tu dors dans cette maison là tu es un zaché et tu appelles l'église pour venir bénir la maison que tu as reçu au travers de l'argent volé de fausses répentances parmi nous je t'appelle aujourd'hui à la vraie répentance qui consiste premièrement à rendre tout ce que tu as pris parmi nous l'église il y a beaucoup de personnes qui doivent aux autres dans nos églises il y a beaucoup de personnes qui doivent aux autres un vrai enfant de Dieu ne peut pas vivre avec des dettes comme ça quand tu t'es endetté fais tout pour rendre cela fais tout pour rendre cela zaché a résolu de rendre tout ce qu'il avait pris dépense c'est pourquoi le juste tombe en pleine midi on se pose des questions mais on le voyait à l'église comment les socios ont pu le bouffer on le voit tout le temps à l'église mais comment 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 c'est parce que il a pris des choses qui n'est pas lui et ce chose la crie et le diable passe par là la vraie répentance consiste à prendre une décision qui va te coûter beaucoup quand nous nous sommes répentis on a eu des problèmes avec nos familles on a eu des problèmes serrés avec nos familles les jours où tu apprends à suivre le Christ abandonner cette vie de boîte de nuit cette vie de péché le vol la sorcellerie cela qu'on peut parler de la vraie répentance pourquoi les gens qui ont témoigné hier avoir été délivrés se retrouvent dans le même péché parce qu'ils n'ont pas été réellement affranchis je vois des témoignages aujourd'hui des gens qui étaient dans la sorcellerie l'église a prié pour eux un mois deux mois après la même personne rentre dans ce qu'ils faisaient et quand ils parlent ils se moquent de l'église oh alléluia que Dieu fasse classe l'église est en train de perdre son autorité moi je vis de mes yeux de sausser prendre fuite au sein de l'église ils sont entrés dans l'église pour envoûter les gens sur place il y a eu une parole de connaissance deux sorciers sont entrés dans cette église pour envoûter les enfants ils se sont levés ils ont couru ils ont fui aujourd'hui les sorciers entrent librement dans nos églises et comme dans nos églises il y a des frères et des sœurs qui n'étaient pas réellement répandus ils ont gardé l'adultère l'impudicité et quand ce sorcière vient à l'église ils sortent avec ces sœurs dans l'église quand ce sorcière arrive ils sortent avec des frères dans l'église parce que quelqu'un qui s'est débarrassé complètement il a des dégoûts de ça il a des dégoûts de ça Joseph avait des dégoûts de la nausie Joseph disgust il a des nausie si toi tu es encore de l'attirance vers ces choses là tu sais que tu ne t'es pas débarrassé de ça alléluia la vraie repentance quand vous êtes une femme chez vous votre mari doit approuver votre repentance votre femme doit approuver votre repentance nous avons des mamans de sœurs à l'église elle est plus que la vierge de mari quand le pasteur appelle elle est là mais quand son mari appelle c'est une lion avec des griffes comme ça là tu n'as pas encore connu la vraie repentance pourquoi les hommes ne viennent pas dans nos églises pourquoi le papa ne suit pas les femmes dans nos églises une église qui est remplie de femmes des femmes est suspecte j'assume ce que je dis il faut que le pasteur prenne le temps d'analyser la vie de ces femmes elles peuvent prophétiser mais prendre le temps de poser la question pourquoi ton mari ne vient pas à l'église pourquoi ton mari ne vient pas à l'église ton pasteur n'est pas l'ennemi n'est pas la rivale de ton mari il faut que la repentance attire ton mari dans l'église au jour aujourd'hui ce sont des hommes qui tirent sur nous qui tirent sur nous les pasteurs parce qu'on n'a pas aidé le maman elles sont spirituelles à l'église à la maison ce sont des charnels elles insultent son mari elles manquent de rester à son mari elles ne préparent pas soup pour son mari on lit encore n'en parlons pas punition sur punition mais quand c'est le pasteur qui demande elle est la première à faire ça moi je ne suis pas ton mari tu dois honorer ton mari moi je n'accepterais pas que ma femme prenne soin de quelqu'un d'autre plus que moi alléluia je ne tolérerai pas que ma femme prendre plus soin de quelqu'un d'autre plus que moi je ne le fais pas c'est ma femme elle est ma femme ça ça fait mal ça c'est mal il n'est pas question de de famille d'enfance ou de mon grand frère tu respectes mon grand frère plus que moi non une femme chrétienne tu dois apprendre de respecter ton mari quelqu'un qui est affroncée n'accuse pas son mari tout le temps le Saint-Esprit m'a dit ce matin parle au phare prenez le temps de prier pour vos maris arrêtez des justifications des accusations ça c'est la fausse repentance c'est la repentance d'Adam et Eve c'est la femme que tu m'as donné c'est le serpent que tu m'as donné c'est le serpent elle n'est pas prête à dire non mon mari pardonne-moi la femme qui ne demande jamais pardon à leur mari on se dit on enseigne aux autres de sortir dans les églises parce qu'ils ont remarqué que la repentance n'a pas été bien consommée maman toi qui me suis tu es mariée je te lance un défi prouve-nous à l'église que tu es réellement affranchi ramène ton mari à l'église viens avec ton mari à l'église là je dirai oui viens avec ton mari à l'église et toi aussi homme prouve-moi que tu t'es répenti amène ta femme dans ton église elle ne va pas l'homme prie à gauche la femme prie à droite une force répentance les enfants qui n'arrivent pas à croire au Dieu de leur père non moi mon père je ne crois pas qu'il prie je ne peux pas aller dans son église quand une personne est en Christ il change de vie il adopte notre standard Sachez à commencer par nettoyer sa vie s'il mourait à ce moment là automatiquement il partait au ciel alléluia il partait au ciel parce que même le pauvre avait attesté la répentance de ces messieurs pour finir un milliardaire je crois aux Indes était prêt de la mort qu'est-ce qu'il a fait quand on lui a annoncé qu'il avait un cancer il va mourir dans quelques jours il a pris toute sa fortune je dis bien toute sa fortune il était sur le siège roulant vous avez vu ça sur Facebook les amis c'est-à-dire que beaucoup d'argent il appelait tous les gens de son village il a commencé à distribuer cet argent il voulait pas laisser l'héritage à son frère ou à qui que ce soit il dit je ne veux pas avoir le problème avec mon Dieu il a vidé tous les pauvres de son village il leur a donné cet argent vous avez vous avez des comptes des comptes beaucoup d'argent vous avez pris cet argent illégalement il est temps de prendre cet argent de remettre aux personnes que vous avez pris surtout nos frères politiciens nos frères politiciens j'insiste beaucoup iront en enfer à cause d'avoir détenu garder des choses mal acquises pour votre édification spirituelle suivez des puissants témoignages des puissantes prédications des puissantes prières en live des émissions chrétiennes des clips top gospel abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte youtube Kazarema satellite la bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes des hymnes des quantiques spirituelles chantant et célébrant de tout votre coeur les louanges du Seigneur dès à présent abonnez-vous sur notre chaîne youtube Kazarema satellite 2 vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo c'est très simple en un clic vous êtes abonné sa bonté est insondable sa fidélité toujours à Kazarema le canal qui te transmet la vie Kazarema la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu alors abonnez-vous massivement sa bienveillance sa bienveillance au revoir la chaîne la chaîne